bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre présentation alors ici il s'agira d'apprendre à lire et à écrire la langue bassa du Cameroun nous verrons également quelques notions de grammaire pour cela nous utiliserons l'alphabet général des langues camerounaises en abrégé à GLC on procédera à travers une série de vidéos les vidéos seront ordonnées et numérotées afin n'est ce pas de faciliter le repérage et également de nous fixer chronologiquement donc chaque vidéo portera un numéro plus haut nous avons évoqué la GLC alors qu'est ce que c'est la GLC c'est un système d'écriture et de marquage de ton que nos linguistes camerounais ont recommandé pour retranscrire fidèlement nos langues à ton c'est d'ailleurs lui la la GLC qui désormais est utilisée dans nos instituts de langue et également dans nos écoles car l'apprentissage des langues nationales est déjà entré dans les programmes les caractères donc et les tons que nous utiliserons dans notre série de vidéos sont ceux publiés par le comité national de langue bassa en abrégé colba colba il s'agit de 28 caractères on utilisera 28 caractères de la GLC pour écrire le bassa les caractères donc bibanga il s'agit de 7 voyelles c'est les voyelles qu'on a ici en jaune on va on va les lire de la gauche vers la droite a e i o ou e o voilà pour nos voyelles et juste en dessous d'elles les consonnes 21 consonnes nous avons b b implosif c d f ainsi de suite jusqu'à z toutefois dans la pratique dans la pratique il y a quatre consonnes que nous ne rencontrerons pas beaucoup vous les voyez paraître ici en couleur orange très souvent on les entend dans des termes issus d'emprunt ou alors dans des termes auxquels les bassa n'ont pas véritablement pu trouver de correspondant dans leur langue nous n'ont pas pu trouver de correspondant véritable on va néanmoins les conserver tel que publié par le comité cet alphabet ayant essentiellement les caractères de l'alphabet dit latin que nous connaissons tous nous allons à présent voir les nouveaux caractères et ceux qui changent qu'est ce qui change qu'est ce qui change